Par la décoration qu'on récupère chaque année, la décoration est en bois recyclé et récupéré. Et il est durable aussi parce qu'on prend des exposants, on choisit les exposants locaux qui travaillent à partir de matières récupérées et de matières recyclées. On aura par exemple la Via Belt avec Hubert qui travaille des ceintures avec des pneus de vélo recyclés. On aura des écharpes faites à partir de plusieurs bouts de tissu récupérés de part et d'autre de la métropole pour en faire des écharpes. Ce sera vraiment des choses qu'on ne trouve pas ailleurs. On veut faire un marché un peu alternatif cher à la ville de Roubaix. Vous pourrez voir beaucoup de pingouins, c'est un peu l'emblème du marché. On en verra dans le marché de Noël et aussi sur toute l'avenue Jean-Lebas, de la gare à l'hôtel de ville pour relier un peu l'animation de Noël. Parce qu'il y a plusieurs animations qui se passent sur la grande place, on aura une patinoire. Donc ce sera pour relier un peu, vous verrez, il faudra suivre les pingouins. Ils ont été faits par des créateurs roubaisiens. Il faut savoir que toute la déco du marché de Noël est faite par les roubaisiens. C'est ça aussi qui en fait un marché différent et local. On est engagés dans la démarche zéro déchet depuis quelques années. Et du coup, c'était logique. La ville a souhaité qu'on fasse un marché zéro déchet et durable. Et c'est complètement logique. C'est très connu des roubaisiens et ça commence à se développer vraiment en métropole. Donc ça attire du coup les gens, même de l'île, qui préfèrent un marché un petit peu plus petit et local. Après, il faut savoir que cette année, le marché sera doublé quand même par rapport à l'année dernière. Donc on aura 24 exposants chaque week-end. Il sera aussi plus long. Donc c'est un petit marché qui se développe quand même.